Un monopole, qu'est-ce que c'est ? En économie, on parle de monopole lorsqu'une société est la seule à offrir son produit ou son service sur un marché, pour plusieurs acheteurs. Les situations de monopole sont rares, puisqu'on considère que le bien ou le service offert ne doit pas être substituable par un autre. Mais il existe souvent, dans tous les types de secteurs, des produits ou services similaires à d'autres qui peuvent remplir la même fonction, même s'ils ne sont pas de la même catégorie. On considère qu'il existe quatre différents types de monopoles. Dans le premier cas, le monopole privé, le vendeur contrôle son prix de vente, comme bon lui semble, et il peut le modifier pour l'adapter à son niveau de production. On oppose le monopole privé au monopole public, où c'est l'État qui décide des prix selon ses propres critères. Le second type de monopole concerne les monopoles légaux. Ils sont fixés par la loi ou des organismes de réglementation, et sont utilisés pour restreindre la concurrence et assurer divers objectifs politiques. Une autre forme, conséquente, elle, de la concurrence parfaite sur un marché, est celle des monopoles naturels. En effet, lorsqu'une entreprise réalise des économies d'échelle qui lui permettent de répondre à toute la demande avec un prix beaucoup plus compétitif que le pourrait ses concurrents, elle est dans cette situation. Enfin, on distingue aussi les monopoles locaux, dû à une situation géographique particulière, où une entreprise n'a pas de concurrents dans sa zone. Sous-titrage Société Radio-Canada ...